On va commencer un petit débriefing de ce qui s'est passé ce matin avec ceux des 8 gagnants qu'on a ici présents. Je fais un petit rappel vite fait de ce que j'ai marqué sur le tableau à l'entrée. On a en première position David avec 362,5€, suivi de Davidé à 350€, suivi de Jean-Louis, Tarek à 240€, Rob en cinquième position à 150€, Jeffrey à 90€, Cyril en cinquième position à 86€, et enfin Maxime en huitième position à 82€. Donc ça ce sont les 8 qui ont été sélectionnés. Ensuite on avait 2 absents qui ont été disqualifiés par absence. On a aussi le vainqueur Trader Selection qui a été disqualifié suite à la décision du jury, malheureusement qui a eu un problème de plateforme. Et ensuite il y a eu plusieurs positions qui sont accumulées. Il a continué d'ouvrir des positions alors que l'écran a été fiché, du coup ça s'est accumulé. Et ça a dépassé le seuil limite. Donc ça c'est un problème qui peut arriver à n'importe quel trader. Mais malheureusement c'est vraiment pas de chance, mais c'est une situation qui doit être prévue par tous les traders, qui doit être capable de faire attention à absolument tous les problèmes d'Eternet, etc. Donc par égalité avec tous les autres participants, on a décidé donc un jury de disqualifié Mohamed malheureusement, qui s'était pourtant bien rappelé. Donc ensuite en deuxième position, Stefano à 30 euros, André Malpel à 20 euros, ensuite Pascal Trichet moins 90, Eric moins 260, et finalement Marc-Antoine moins 375 euros. Donc voilà pour le classement. Les 8 premiers, ici on n'a actuellement que 4 il me semble, 4 présents. Oui, je veux dire qu'on pourrait... D'accord. Donc j'ai pas de micro-mobile, donc je vais faire comme je veux pour me déplacer. On va peut-être commencer par Rob, qui a fait une unique position. C'est plus simple à décrire pour commencer, on attend qu'il se t'arrive. Ok Rob, je pense que votre script était dans l'extérieur. Alors Rob, je vais commencer avec toi. J'étais en train de vous dire ce qu'on a dit. Et c'est intéressant que vous avez une position. Et nous voulons parler de votre position. Et nous voulons parler de votre position. Si vous pouvez parler de votre position. Il n'est pas working. Ok. Donc, je vais traduire les deux sentences. Tout ce qui est en train de faire. Oui. OK. Alors, vraiment, ce qui est en train de faire, ce qui est en train d'être moins important que je disais... Et puis on, Et puis, ce qui est en train de faire, c'est moins important que je disais. En train de faire, Donc ce qu'on va vous expliquer là est moins important ce qu'on peut voir sur le graphe actuellement. Vous avez peut-être remarqué que Marc-Antoine et Rob ne traînaient pas au moment de la première heure. Donc Rob est plutôt un traiteur de tendance, donc il ne fait pas les traites multiples un peu comme Tarek où il rentre, qui sort, qui rentre, qui sort sans arrêt, mais il n'a pas cette formidable compétence. On va plutôt prendre 2-3 traites en duel. Donc regardez par exemple la première partie du graphe, la première heure, ça allait sur le côté, il n'y avait pas vraiment de tendance. Et donc ce que je disais c'est que normalement, je ne traite pas la première heure de la compétition. Normalement, cette compétition est 90 minutes, pas 60 minutes. Donc normalement, je suis attendu pour la première heure de passer, et puis je trouve les traites dans la dernière demi-heure. Comme il l'a dit tout à l'heure, les compétitions précédentes ont été en 90 minutes, là on est passé à 60 minutes. Et d'habitude, il ne traite pas la première heure. Vous pouvez voir que le DAX est tombé, il a chuté de 100 points juste après la compétition de ce matin. Donc c'est exactement le moment où il aurait été en train de traiter énormément, et juste à la fin de la compétition, le marché a tombé, s'il avait réagi. Donc il a fait le meilleur traite qu'il pouvait avec ce qu'il y avait, et maintenant il attendra pour le prochain. Donc, ce qui est important, c'est que si on avait trouvé un traite, je n'aurai pas été disqualifié. Je n'aurai pas voulu prendre un traite. Et parfois, ces compétitions, le désir de win fait nous faire quelque chose qu'on ne veut pas. Et donc, je veux dire, j'ai voulu pour le prochain traite, donc je n'aurai pas voulu prendre un traite. Je n'aurai pas voulu prendre un traite. Donc aujourd'hui, si j'ai un round que je peux trouver un traite, je vais être disqualifié. Tu disais que tu aimerais prendre un traite et que je suis disqualifié, non ? Non, j'ai dit que j'aimerais être disqualifié que prendre un traite. Ok, donc ce qu'il vient dire, c'est qu'il préfère être disqualifié plutôt que prendre un traite au hasard parce qu'il n'avait pas ses setups par exemple. Et finalement, il a quand même eu le traite, il a perdu de win. Voilà. En fait, in Italy, back in May of this year, I was in the trading competition. And I had the most money made, but in the last round of the competition, I couldn't find a trade. And so I said, well, even though I'm winning, I would rather lose by people because I can't find a trade. So even in that competition, I went ahead and I wasn't disqualified because there was no rule about must trade. But I would have been disqualified if there would be. Or, you know, or I would have lost, whatever. But instead, it worked out ok. In Italy, it was like the same situation. He preferred not to take trade rather than to take a risk. But in Italy, apparently, they didn't have this rule of disqualification if we could take a position for a sales. So regardless, I think it's an honor to be amongst all these great traders. And so just to be selected to come here is always a wonderful thing. And I've met many great people, a lot of faces I see in the crowd, year after year after year. And so it's just great to be with you here in Paris once again. Thank you. Thank you. So it's been an honor to be among you and to be among the different traders. And recognize all of you in public. It's been a pleasure to re-revoir mes visages fidèles. So we'll now pass to Jean-Louis, who is in 3rd position with plus 300. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des trades que vous avez effectuées ? Malheureusement, vous pouvez afficher votre écran parce que vous n'êtes pas connecté. On va en faire mieux verbalement, si possible. Bonjour. Très simplement, je te laisse respecter le sens prioritaire que je vous indique chaque jour sur BFM. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est ce que je veux dire. Une taxe, une formation caractéristique d'un grand taxe qui a tradé. C'est un gros signal. Et j'ai vendu. Je l'ai fait... Je l'ai laissé porter au départ. Et puis j'ai vu que ça rentrait dans un... Je suis monté à 6 ans à un rendez-vous. Et puis j'en suis à 100 ans, 600 heures. Comme le marché est rentré dans la question des branches, je connais bien les règles. Une heure de jeu, c'est très particulier. Je sors... Si tu as besoin d'aide, tu n'hésites pas. Je sors. Et j'ai attendu de voir ce que c'est les autres. Tout simplement, après, le marché est resté dans toutes les branches. Il n'a pas donné d'occasion extérieure. C'est vrai qu'ensuite, le marché a dévissé. Il a dévissé dans le sens, justement, prioritaire baissier dans lequel il se trouve depuis maintenant quelques semaines. Voilà. Tout simplement, moi, si vous voulez, pour optimiser les probabilités de réussite, je joue comme ça, mais détentez mouvement. Je scalpe beaucoup. Parce que, vraiment, ce que vous croyez scalper, pour moi, c'est d'abord ces gens. Et puis, tous ceux que je connais qui scalpe beaucoup, c'est que c'est NIP, l'essentiel NIP, l'NCP, etc. On en est revenu. Donc, il faut vraiment, pour gagner de l'argent, chercher à faire des écarts, 20, 40, 50, 50, 50, pourquoi pas. Laissez porter des positions. C'est comme ça qu'on gagne. Alors, on gagne beaucoup, hein. C'est le but de diminuer, si vous voulez, le risque et de monter le garde. Sinon, il y a une question qui est posée à chaque fois. Mais qu'est-ce que vous faites ? Donc, vous ne traitez pas chez moi. Alors, je traite chez moi tous les jours. Les manifestations de trading, de bourses, il n'y a pas énormément... C'est comment on peut se dire. Donc, André Malpen, on aurait des élus. On est là, aujourd'hui. Et, bon, je peux faire devoir d'y participer, parce que j'ai une passion qui est de trading depuis maintenant plus de 30 ans. Donc, je vous dis, voilà. Aujourd'hui, je la partage avec vous. C'est vraiment une fête de cura. Je m'amuse. Je vais vous rencontrer, discuter avec des copains. Voilà. C'est le but, un peu, d'avoir une présence ici, de voir des jeunes qui essayent de faire des choses. C'est sympa. On essaie de comprendre comment ça fonctionne, de fouiller, d'aller au fond des choses. Donc, je suis content d'être avec vous. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à Pascal. Est-ce que Pascal, vous voulez nous montrer en même temps... Je n'ai pas remis en place mon informatique, parce que j'avais... Je n'ai pas remis en place mon informatique, parce que j'avais... Ce n'est pas grave, ça. On va le faire verbalement. Juste pour me présenter en quelques minutes. Je suis, un petit peu comme Jean-Louis, présent sur les marchés depuis depuis 30 ans. J'ai commencé à bosser côté sur le marché des actions, et puis j'ai évolué faire le trading dans les années 2000. Je traite essentiellement les marchés futurs. Futur CAC 40, AXE, euros CAC 50, et un petit peu de bonheur. Et de ce qu'on peut dire de ce qui s'est passé aujourd'hui, il y avait un petit mouvement... Alors, les mouvements que nous faisions, Jean-Louis, on a parlé tout à l'heure, ils ont été provoqués dans la nuit d'hier au soir, en fin de session à New York hier. On est arrivés après ces mouvements-là ce matin, il y avait encore un petit bout de chemin à faire, qu'on a pu faire avant 8h. On a fait un petit mouvement entre 9h30 et 10h30. On a fait un petit mouvement entre 9h30 et 10h30. Je l'ai pris dans le mauvais sens, mais dans le respectement au money management. Donc à ce titre-là, j'avais perdu 170 ou 180€. Et puis après, j'ai retraité quelque chose qui n'a pas bougé. Entre 10h et 10h30, le marché est resté dans un trading range tout à l'heure. Et puis, dans les dernières secondes, mes objectifs ont été atteints. Je me suis un petit peu rattrapé de l'heure, je termine à mon 80h30. Mais ce n'est pas du tout révélateur, effectivement, de ce qu'on fait tous les jours. A titre personnel, je scalpe plutôt le matin, en essayant de brailler passer une grande quantité de la journée. En général, j'essaie d'arrêter des fois à 9h, 9h-5, des fois à 10h35. Et après, je fais autre chose. Et au-delà de ça, je traite le marché des futurs avec du hedging. C'est-à-dire que je prends des positions de plus long terme, des assez grosses positions de plus long terme, couvertes par des options. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus de tout ça ? Ce type de trading, je vous en parlais jusqu'ici, s'oppose un petit peu à ce que vous allez entendre sur ma gauche, avec l'équipe Crescendo Trading, qui traite particulièrement au quart des d'ordre. Donc, vous allez voir, il va vous l'expliquer, que c'est une méthode de trading fondamentalement très bonne. Pour vous expliquer ça bien. Et puis, pour terminer, je remercie aussi comme Jean-Louis et M. Malvelle d'avoir le courage d'organiser ça, ce salon du trading en septembre. Voilà, tous les ans, avec courage, en passant dans les meilleurs noms de la profession. Et puis, trois fois par an aussi, parce qu'ils leur réalisent le Varieté Forex au mois de mai. Et puis, le salon de l'indice technique au mois de mars. Même si certains jugent que tout ça est un tout petit peu en perte de vitesse, il a au moins l'avantage de continuer à organiser ces trois mois d'évoi annuel, où on a la chance et le plaisir de vous retrouver ici. Donc, à ce titre-là, je le remercie infiniment. Je termine. Juste pour dire que j'anime une conférence tout à l'heure sur le money management, où je vous explique la sujet de très strict sur le money management, en parallèle avec la vente de mon livre qui s'appelle « La bourse, le trading et leurs secrets », que vous ne trouvez pas éventuellement. « Bonjour ! » « Bonjour ! » « Merci beaucoup ! » « Bonjour, on est content ici. » « Voilà, on va passer à Tarek maintenant. » « Donc, on a l'écran de Tarek qui est affiché. » « C'est une méthode. » « Donc, on peut-être écouter. » « Bonjour à tous. » « Donc, nous, on trade essentiellement avec le carnet d'or. » « Donc, Crescendo Trading, c'est deux salles de marché en Europe. » « À Paris, on est 17 traders. » « On intervient de 9h à 18h sur les marchés et sur les futurs. » « On a aussi une équipe de traders qui interviennent sur les options. » « Donc, essentiellement, c'est sur le carnet d'ordres, sur l'Eurostox, le tax, l'adultatisant et l'euro-dollar. » « Donc, nos méthodes d'intervention sont calquées sur des prises de position très rapides. » « Donc, on ne garde pas de position, on ne laisse pas courir de position durant la journée. » « Donc, nos méthodes d'intervention sont d'essayer de prendre entre 1 et 5 points de marché. » « Donc, sur l'Eurostox, par exemple, actuellement, il est à 90. » « Ça va être de prendre entre 1 et 5 points par transaction. » « Donc, la plateforme qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le Dome. » « C'est le « date of market » en anglais. » « Cette plateforme, c'est X-Trader, c'est Trading Technology. » « C'est la plateforme qu'on utilise Goldman Sachs, Chip & Morgan, toutes les banques d'affaires. » « Donc, ça permet d'avoir la profondeur du marché et de voir où sont les acheteurs et les vendeurs. » « Et c'est la stratégie que j'utilise. » « J'utilisais, d'en maturant les deux derniers salons du trading où j'étais finaliste face à Rob Hoffman de deux fois de suite. » « Donc, on va essayer cette année de faire mieux et de gagner cette finale. » « Et au frais des Forex, avec Nanny Verma, j'ai remporté le frais des Forex et il était finaliste. » « Et au frais des Forex, avec Nanny Verma, j'ai remporté le frais des Forex. »